Yo la meute, mea culpa aujourd'hui pour moi, pourquoi ? Parce que je vous ai parlé de l'UTMB, l'ultra trail du Mont-Blanc dans mes deux dernières vidéos en quelque sorte et c'est vrai qu'il y a quelques passages dans la vidéo où je sais pas ce que je raconte mais je dis pas n'importe quoi totalement, mais il y a juste un passage qui me dérange c'est que oui en effet, l'UTMB je le ferai pas en décembre 2022 j'ai pensé à décembre 2022 parce que j'étais dans ma prépa des deux ans mais pourtant ma planif d'entraînement termine bien en juillet-août tout simplement parce que ça se passera l'été sinon raquettes comme ils m'ont chambré quelques-uns ensuite je remercie tous les messages de bienveillance que j'ai eu et tous les messages de conseils que j'ai pu avoir aussi sur les modalités d'inscription je fais la suite de cette vidéo dans ma voiture parce que j'ai pris une petite saucée j'ai dû courir jusqu'à ma voiture quand même et je le fais la fin aussi avec mon téléphone parce que j'ai laissé la caméra allumée et déjà il n'y avait pas beaucoup de batterie donc là c'est terminé donc je reprends un peu sur mon mea culpa sur mes deux dernières vidéos surtout la dernière j'ai bien lu vos commentaires du coup sur les modalités d'inscription le nombre de points à avoir etc on va faire en sorte d'y participer on sait tous de base que l'UTMB maintenant c'est un peu une course élitiste mais ce qui est tout à fait compréhensible au vu de la qualité de l'organisation la qualité de la course et les risques qui sont pris aussi durant cette course parce que c'est quand même assez important donc moi je reste optimiste quand même réaliste c'est un petit peu ma façon d'être réaliste en tout cas moi j'ai toujours espoir d'y participer je vais mettre les choses en place moi je ne suis pas inquiet parce que je pense qu'un petit peu comme l'édition qui s'est passée cette année enfin les inscriptions en tout cas vont être un petit peu changées encore une fois au vu des confinements etc il y a beaucoup à mon avis beaucoup de trailers et traileuses qui n'ont pas pu engranger les points nécessaires pour pouvoir participer à cette course sinon on se rabattra sur des courses peut-être un peu plus faibles quand même sur le Mont Blanc on verra bien en tout cas vous pourrez toujours suivre mes étapes et ma progression parce qu'il y aura toujours des courses très très importantes par lesquelles je devrais passer on va vivre tout ça ensemble je vais vous partager encore une fois les entraînements les différentes courses ma progression et vous allez pouvoir utiliser quelques fois quelques petits conseils quelques petits tips quelques petits entraînements pour pouvoir vous aussi évoluer c'est tout là le but de la chaîne moi je sais que je suis un trailer ça fait 2016 que je fais ça depuis 2016 je suis aussi préparateur physique à côté je suis très bon sur les courses de 20 à 30 km aussi en dessous mais je préfère quand même 30 km 35 grand maximum que j'ai fait jusqu'ici donc là dessus il n'y a pas de problème je peux vous conseiller après moi je pense qu'au delà de 50 c'est totalement un autre style de course à mettre en place une autre expérience donc on va vivre ça ensemble voilà pour moi pour mon mea culpa donc j'ai bien reçu vos commentaires et je vous remercie vos messages aussi que ça soit d'encouragement de conseils pour des personnes un peu plus chevronnées de toute façon c'est ensemble qu'on travaille on est une meute et un loup solitaire a du mal à s'en sortir donc c'est bien pour ça que j'ai créé cette chaîne YouTube et en tout cas devenez votre version alpha je vous remercie énormément pour le soutien que vous m'avez apporté sur ces deux dernières vidéos j'espère que ça sera exactement la même chose sous celle-ci et n'hésitez pas à vous abonner c'est toujours gratuit et vous pourrez toujours vous désabonner par la suite allez ciao